Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 130ème épisode et aujourd'hui j'ai rajouté un petit quelque chose sur DattoDo en fait c'est sur la page des actualités les nouvelles actualités vont être affichées en couleurs pour qu'on ait directement la vision des nouvelles actions sur nos projets par exemple, ici je vais changer la date d'échéance d'une de mes tâches par exemple, celle-ci je vais la mettre au 16 mai voilà, je valide avec entrée et maintenant ma tâche a été mise à jour ici je retourne sur la page des actualités voilà, elle s'affiche en jaune, comme ça et au fur et à mesure, il va y avoir un dégradé un petit fondu qui va se mettre en place pour que petit à petit elle revienne à la couleur des autres donc là, il n'y a qu'une seule actualité qui est affichée en jaune mais si j'avais fait plusieurs actions par exemple, rajouter un commentaire sur une tâche voilà, rajouter un fichier par exemple voilà, donc là je vais avoir deux actualités et voilà, et ainsi de suite et comme ça, ça va nous permettre d'avoir d'un seul coup d'œil les nouvelles choses sur nos projets et en fait, ce qui est fait, c'est qu'à chaque fois que l'on visite cette page d'actualité et bien il y a un petit compteur qui est remis à jour avec la date exacte, la date du serveur à laquelle l'utilisateur a visité la page d'actualité et ensuite, une fois qu'il y aura l'API qui sera mise en place on pourra se dire qu'on aura également une action qui permettra de mettre à jour ce compteur-là histoire que tous les flux d'actualité soient synchronisés et que si on regarde nos actualités sur notre iPhone et bien qu'ensuite, ces actualités qu'on a déjà vues sur notre iPhone ne soient pas inscrites comme nouvelles sur le site web et ainsi de suite avec toutes les applications qui utiliseront l'API de DatuDo donc voilà, et puis pour faire ça jQuery ne permettait pas de faire la fonction animate sur le background color sur la couleur de fond de ma div donc en fait, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment est-ce que j'ai mis ça en place donc non pas en incluant toute la librairie jQuery UI qui permet de faire ça mais la librairie est quand même assez lourde mais juste un petit plugin qui permet de mettre ça en place je vous montrerai cette astuce-là dans la prochaine vidéo donc voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des propositions si vous avez trouvé des petits bugs sur DatuDo n'hésitez pas à m'en faire part et puis aussi, comme vous avez sûrement des projets sur lesquels vous travaillez en équipe n'hésitez pas à envoyer des invitations aux personnes de votre entourage il suffit d'aller sur votre messagerie ici et ensuite vous avez un lien envoyer des invitations et là, vous avez toutes les personnes à qui vous avez envoyé des invitations leur code d'invitation pour leur rappeler si besoin et en dessous, un champ qui vous permet de rajouter des adresses mail pour envoyer des invitations à ces personnes-là donc je compte sur vous et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo salut merci merci Sous-titrage ST' 501